Le client, tout est parti de lui au crédit agricole. Sociétaire, avant même d'être client, il a contribué à la construction du groupe tout au long de son histoire. Et si aujourd'hui, nous construisions nos futurs avec et autour de nos clients. Rappelez-vous, il y a plus de 130 ans, des hommes se regroupent pour créer la première caisse locale. Son but ? Permettre aux agriculteurs d'emprunter les fonds nécessaires au développement de leur activité. C'est déjà très orienté client. Non. Caisse régionale, fédération nationale, le crédit agricole s'institutionnalise au fil du temps et connaît un essor continu pour être aujourd'hui présent dans le monde entier. Aujourd'hui, beaucoup de métiers et d'entreprises différentes composent le groupe Crédit Agricole et contribuent, grâce à leurs 150 000 collaborateurs, à son développement. Et demain, afin de faire évoluer nos offres plus rapidement et ainsi apporter plus de conseils et de valeurs ajoutées à nos clients, Il faudra être encore plus fort et faire face aux nouveaux défis, mettre en commun toutes nos forces pour encourager, renforcer et accélérer les synergies et les coopérations. Mais comment faire ? Car le client doit percevoir qu'on lui apporte de la valeur ajoutée, d'abord pour lui et pas seulement pour le groupe Crédit Agricole. C'est pourtant ce qu'il a encore souvent à l'esprit aujourd'hui. Nos réflexions et nos efforts en matière de synergie et de coopération doivent donc s'organiser autour du client et de ses attentes. C'est ce que tous les collaborateurs, qui constituent la principale valeur du groupe, doivent avoir en permanence à l'esprit. Synergie humaine, synergie de revenus et synergie de coût. Les synergies humaines, ce sont les plus importantes, mais aussi parfois les plus difficiles à mettre en œuvre. Car il s'agit d'harmoniser les efforts de chacun pour donner au client tout le bénéfice de nos savoir-faire et offrir à celui-ci une expérience globale. Les synergies de revenus, elles nous permettront de proposer des offres nouvelles et personnalisées à plus forte valeur ajoutée. En multipliant, par exemple, pour le client, l'accès à nos expériences. Car à deux, on est plus fort que tout seul et en additionnant l'ensemble de nos savoir-faire, on va bien au-delà de nos savoir-faire respectifs. Enfin, les synergies de coût, pour des offres moins chères, par une meilleure maîtrise des charges, grâce aux innovations, mais aussi à la rationalisation et l'industrialisation accrue des process de nos usines de production. Finalement, cela s'inscrit tout à fait dans notre plan de moyen terme, ambition stratégique 2020. En s'appuyant sur les trois piliers que sont projet client, croissance de nos métiers cœur et efficacité industrielle, la route est tracée pour aborder nos futurs en matière de synergie et de coopération. Elle contribuera ainsi à marier les digitales, l'humains et les territoires. Mais laissons Nathalie, Christelle, Erika, Pierre, Eric et Vaé nous en dire plus. Sous-titrage ST' 501